Merci, merci à tous. Je suis ravi qu'il y ait autant de monde ce soir, surtout un soir où il passe des espérates Housewives et la télévision. Je sais que surtout les dames ont fait un gros sacrifice et merci à vous. Je vais citer les élus parce qu'on critique assez la coupure entre les citoyens et les élus. Et lorsque les élus viennent, comme ce soir, c'est important de signaler qu'ils sont là, qu'ils s'intéressent à ce sujet. Je voudrais remercier Mme Roise, conseillère municipale d'opposition d'Hiver-droite de Valoris, Mme Françoise Debande, conseillère d'opposition d'Hiver-gauche de Valoris, Mme Chantal Mémont, conseillère municipale d'opposition de Mandelieu-Lanapoule et membre d'Anticor, M. Jean-Michel Bourdillon, conseillère municipale d'opposition Front de Gauche au Canet, M. Paul Deconin, conseillère municipale d'opposition de Bougin, comme vous le voyez, c'est que des conseillers municipaux d'opposition, ce qui déjà pourra peut-être animer le débat de tout à l'heure. Alors je vais être très court parce qu'on a la chance d'avoir Cédrine Tessier qui est quelqu'un, peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui est tout à fait remarquable, qui a été l'âme d'Anticor, qui est une association qui existe depuis 10 ans, qui a fêté bientôt son anniversaire. C'est vraiment quelqu'un qui a porté un peu de droit à cette association, elle a écrit un livre, elle va vous en parler. Je vais essayer d'être très court. Je vais juste vous expliquer à quoi sert une antenne locale d'Anticor. Je suis responsable locale d'Anticor 06. Donc à quoi on sert ? Comment on s'articule avec le national ? C'est très simple. D'une part, on alimente la réflexion du national, on relaie nos problématiques, nos préoccupations. Et là, ça coûte d'Azura beaucoup à dire sur la question. Je n'en félicite pas. Sachez qu'on a été à la pointe, y compris dans les mauvaises choses. La gestion de fait, sachez que ça a été inventé chez nous. C'était une façon jurisprudentielle et puis c'est devenu ensuite une loi. Mais c'est une invention de la Côte d'Azur. Et le premier élu qui a été démissionné d'office pour gestion de fait était un niçois. Donc vous voyez qu'on est à la pointe de ces pratiques. Et j'en découvre tous les jours. Je suis juriste spécialisé en droit public. Et malgré ça, je découvre tous les jours des pratiques, même des choses insoupçonnables. Par exemple, sachez qu'un élu condamné a remboursé une commune, parce qu'il a piqué dans la caisse, dans la chaude. Eh bien, il peut bénéficier d'une remise gracieuse votée par le conseil municipal. C'est arrivé deux fois à l'unisse. C'est assez étonnant. Vous êtes condamné. Eh bien, vos copains se réunissent en disant « Oh, c'est pas grave, elle garde tes millions ». C'est tout à fait légal. C'est des choses comme ça qu'on essaie de relayer, de dire « Oui, chez nous, ça se passe comme ça. Peut-être qu'il faudrait un petit peu supprimer ce genre de bêtises. » C'est quand même assez effrayant. Donc, premier rôle, c'est de réalimenter la réflexion nationale. Deuxième rôle, c'est de relayer justement les propositions d'anticorps, notamment au niveau des élections locales ou même nationales qui se passent dans 06. Et à chaque élection, nous proposons des chartes aux candidats. Et ça, c'est vraiment... Moi, je suis très fier parce que les chartes sont très bien faites. Elles sont très complètes. Elles couvrent vraiment tous les aspects d'un mandat d'élu. Et nous proposons donc à chaque élection une charte pour les candidats pour qu'ils s'engagent devant les électeurs à respecter l'éthique politique, à avoir un comportement exemplaire, à assurer une certaine transparence, à ne pas cumuler le mandat. C'est des chartes très contraignantes. Enfin, ce n'est pas juste que je m'engage à être gentil. Il y a des engagements sur 6-7 pages, très contraignants pour les futurs élus. Alors hélas, il y a très peu de candidats qui signent ces chartes. Au dernier cantonnel, nous avons eu 6 candidats seulement qui ont signé la charte éthique anticorps. Au dernier, en législative, sur 96 candidats, 6 candidats seulement. On a eu 2 candidats PRG, un candidat PS, un candidat Europe Éco et Gilles des Verts, un candidat Franck Gauche et un candidat Région et Peuple Solidaire. Alors je vais signaler quand même que Mme Catherine Debord, qui avait été candidate dans la circonscription qui vous concerne, avec l'éthique à l'Europe Éco et Gilles des Verts, a signé la charte. Donc il y a quand même des élus ici qui sont un petit peu concernés par cette problématique de la lutte contre la corruption. Et nous, nous espérons qu'à l'avenir, les électeurs portent un peu plus d'intérêt, justement, sur ces candidats qui s'engagent à défendre l'éthique et à lutter contre la corruption. Alors troisième rôle et dernier rôle d'Anticor 06, c'est que nous sévissons les autorités compétentes lorsque nous détectons les malversations. Alors c'est un rôle qui prend énormément de temps et dont on parle très peu, d'ailleurs parfois volontairement, c'est-à-dire lorsque ça concerne les fonctionnaires, volontairement on n'en parle pas, on ne communique pas sur ces affaires parce qu'on estime qu'autant un élu, il est présumé responsable, autant un fonctionnaire c'est difficile d'être sûr de son degré d'implication dans telle ou telle affaire. Donc il y a toute une partie des affaires que volontairement on ne communique pas dessus. On a un site internet et toutes ces affaires qui concernent les fonctionnaires ne sont pas sur le site, mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas et qu'on ne saisit pas la justice quand il nous semble que tel ou tel fonctionnaire a un comportement un peu bizarre. Et puis bien sûr, lorsqu'un élu commet des actes qui nous semblent répréhensibles, parce qu'on n'est jamais sûr, mais enfin, encore une fois, moi je suis juriste, donc quand je saisis la justice, c'est généralement pas pour rien, je peux témoigner que c'est très difficile de faire bouger les choses. Il y a trois moyens, en gros, il y a la saisine du procureur de la République pour les infractions pénales. Sachez que les infractions pénales, la plupart du temps, sont prescrites au bout de trois ans, donc c'est très compliqué d'avoir les éléments de preuve, et très compliqué de faire bouger le procureur de la République. D'ailleurs, souvent, on n'a même pas de réponse. C'est comme ça, je suis même un petit peu étonné sur parfois la manière dont les relations entre usagers et administration me semblent quand même un peu bizarres, parce que parfois, même souvent, on n'a même pas de réponse pour nous dire que c'est classé, qu'il n'y en a pas d'enquête. Donc le procureur de la République, pour les infractions pénales, encore une fois, prescrites au bout de la plupart du temps, prescrites au bout de trois ans. Ensuite, pour cette infraction qui relève du droit administratif, il faut savoir qu'on doit agir dans les deux mois, donc c'est encore plus compliqué. Le préfet est une autorité, on ne va pas dire politisée, mais nommée par le pouvoir en place, donc il n'a pas forcément envie d'embêter tout le monde. Et là aussi, je peux témoigner que c'est très difficile de faire bouger le préfet. Alors je ne vais pas critiquer le préfet en place, parce qu'il change tout le temps. Je ne connais pas encore bien celui qui est arrivé, mais on n'a pas souvent non plus de réponse. Il y a un problème aussi, lorsqu'on aide le préfet à assurer le contrôle de l'égalité, et il ne bouge pas souvent, y compris dans des cas où vraiment, on est un peu sur le loup. Donc en deuxième difficulté, le préfet peut être un problème de moyens ou parfois de volonté. Troisième possibilité, la saisine du tribunal administratif. Alors c'est très compliqué, puisque le droit administratif, c'est un droit qui protège l'administration. Et lorsque vous êtes devant le tribunal administratif, vous devez avoir ce qu'on appelle un intérêt pour agir. C'est-à-dire que le tribunal ne vous écoute que si vous êtes directement impliqué dans l'affaire. C'est-à-dire que si vous dénoncez une malversation, que ça n'a aucune conséquence pour vous, votre plainte sera déclarée irrecevable. Donc vous imaginez la difficulté, ne serait-ce que pour que votre requête soit examinée par le tribunal administratif. Donc c'est très compliqué, très difficile. Donc voilà un petit peu les difficultés qu'on a. Et moi, un petit peu le message que je voulais faire passer, c'est que n'espérez pas trop d'anticorps. On existe et anticorps a de remarquer le résultat localement et nationalement. Je pense que c'est une parale à l'affaire Chirac notamment. Mais c'est très compliqué de lutter contre la corruption. Les institutions prévues pour ça ne fonctionnent pas toujours bien. C'est très compliqué de déceler les infractions, de réunir les éléments de preuve. Et je crois que la lutte contre la corruption commence quand on met un bulletin de vote dans l'Union. Je crois que vraiment, ne vous dites pas, c'est pas grave, je ne vais pas voter ou je vote un peu n'importe comment. Et puis de toute façon, s'il y a des soucis, il y aura le procureur, il y aura le préfet qui vont contrôler et qui vont s'arranger pour que mon argent soit bien utilisé. Ne croyez surtout pas ça. Il y a effectivement des associations citoyennes comme Madame, comme Anticor. Il y a des élus d'opposition qui surveillent, mais c'est très compliqué, très aléatoire. Donc vraiment, faites attention quand vous votez. Votez pour des élus propres. Et puis lorsque vous avez des élus, on va dire, qui dans leur profession de foi prennent certains engagements, en termes de non-cumul, en termes de lutte contre la corruption, en termes de transparence, en termes de participation citoyenne, voire même des élus qui signent la charte anticorps, ça peut vous aider à prendre la bonne décision. Je ne parle pas de droite ou de gauche, ça n'a aucune importance en cette matière. Mais il y a très clairement une nouvelle génération aujourd'hui de candidats qui arrivent et qui proposent vraiment des nouvelles choses et qui ne sont pas du tout soutenues ensuite par les électeurs aux législatives. Les six candidats qui ont signé la charte anticorps, aucun n'a été au second tour. Aucun. Donc c'est très clair que c'est pas... La lutte contre la corruption n'est pas quelque chose d'électoralement payant, je le regrette, mais tant que ça ne sera pas électoralement payant, eh bien on aura des élus qui auront parfois des pratiques d'un autre temps. Donc voilà, je vous engage quand même à soutenir vraiment à ce moment-là les candidats qui prennent un engagement fort. Je vais conclure encore une fois, pour vous laisser la parole à Simon Tessier, juste pour commencer à alimenter le débat, quel avenir de la corruption en France ? Est-ce que parce qu'il y a crise et parce qu'il y a pénurie, la corruption va diminuer, parce qu'il y a moins de choses à distribuer, il n'y a plus de places de crèche à distribuer, plus de développement social, moins de subventions, moins d'emplois publics ? Donc quelque part, est-ce qu'on peut estimer que peut-être, à cause de la crise, évidemment la corruption va se réduire ? Ou au contraire, est-ce qu'on peut estimer que parce qu'il y a la crise et parce qu'il y a la pénurie, les gens vont être encore plus tentés d'essayer d'obtenir des petites faveurs, et les élus seront encore plus tentés d'acheter des voix ou des amitiés ? C'est sans doute deux mouvements qui sont contradictoires et qui vont s'opposer, mais pas forcément s'annuler. Moi, je remarque en tant que... Encore une fois, excusez-moi de faire ma promotion d'entenduré, je suis attaché territorial dans une commune, et je remarque, c'est peut-être presque un drame, c'est que la corruption risque de diminuer pour une raison simple, c'est que la République française a énormément de possibilités, aujourd'hui, de s'enrichir tout à fait légalement, et sans aucun problème, ensuite avec la justice, et je le regrette, parce que ce n'est pas forcément de vos nouvelles, et vous avez tout un tas de possibilités. Alors, déjà, il y a les mandats électoraux, vous me direz où il faut être élu, sauf que lorsque vous avez une place éligible, je suis dans un scrutin de liste, vous êtes élu sans faire campagne et sans même qu'on vous demande ensuite des comptes. Donc il y a déjà, par le biais des mandats électoraux qu'on distribue, on peut permettre à telle ou telle personne d'avoir une rémunération substantielle. L'intercommunalité a permis d'augmenter de 25% la rémunération des élus en France. Même un petit élu d'un petit village peut, parce qu'ensuite il va se retrouver, conseiller communautaire, conseiller étropolitain, là aussi avoir de substantielles rémunérations. Et puis vous avez toute une série de postes, de chargés de mission, de collaborateurs de cabinet, de tas de trucs, qui permet de donner des tas de rémunérations à des tas de gens, de manière tout à fait légale. Vous avez vu comme moi que d'anciens ministres ont été recasés à des postes à 8 000 euros, tout à fait légal. À Nice, nous avons déchargé une mission du maire de Nice à 6 000 euros net, tout à fait légal. À partir de là, quel intérêt finalement de magouiller, puisque tout à fait légalement, vous pouvez récupérer des sommes substantielles. Et là aussi, c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est pour ça que l'anticorps ne lutte pas seulement contre la corruption, mais pour une éthique politique. Une éthique tactique, c'est pas seulement respecter les lois, c'est adopter un comportement qui nous permet d'exercer au mieux notre mandat et de préserver la confiance des citoyens. Donc c'est le non-cumul des mandats, le non-cumul des fonctions. Parce que les fonctions intercommunales ne sont pas considérées comme des mandats, alors qu'aujourd'hui, l'argent et le pouvoir sont dans les fonctions intercommunales. C'est la lutte contre les conflits d'intérêts, contre les micro-parties qui sont légales aussi, qui sont légaux. C'est la lutte contre le lobbying, enfin il y a des tas de pratiques à bannir qui sont aujourd'hui égales et sur lesquelles il faut vraiment réclamer un encadrement législatif plus strict et sanctionner les élus qui abusent de ces pratiques. Par exemple, vous avez aujourd'hui le maire de Menton à sa fille, collaboratrice de cabinet, le maire du Canet à son frère, directeur de cabinet. Il y a un épotisme même clair et affirmé qui est légal, mais qui est tout à fait scandaleux. Voilà un petit peu quelques réflexions pour alimenter le débat. Et évidemment, je suis à la disposition pour répondre aux questions tout à l'heure. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements